La première édition du Skiathlon VO2 se déroulera bientôt dans la région. On en parle avec le co-organisateur de l'événement, M. Dominique Piché. Dominique, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, merci, ça va bien. Dominique, on va débuter avant de parler de la compétition, de ce qui va se passer un petit peu. On va parler de Skiathlon. Oui. Certains connaissent ça, d'autres moins ça. Qu'est-ce que le Skiathlon, en fait, pour quelqu'un qui connaît seulement le ski, en fait? Oui, bien, le Skiathlon, en fait, c'est assez simple. Ça réunit les deux styles de ski de fond. Ça fait qu'on a le style classique que les gens connaissent depuis des années. Il y a le style patin aussi. Ça fait que généralement, quand tu as des compétitions de ski de fond, ça va être soit une course de classique ou une course de patin. Le Skiathlon, il réunit vraiment les deux styles. Puis le concept, en fait, c'est que tu pars sur un départ groupé en style classique. Puis au milieu du parcours, dans le fond, nous autres, c'est une course de 22 km. Ça fait que tu as 11 km à faire en classique. Tu arrives à ta boîte de transfert où est-ce que là, tu as ton équipement de style patin qui t'attend. Puis tu vas faire le switch pour repartir, faire la même boucle. En fait, nous autres, c'est deux boucles de 5.5 au Bexie. Mais dans le fond, c'est ça. Ça fait que c'est la moitié du parcours en classique. Tu switches tes skis de patin, tu fais la moitié du parcours en patin. Puis l'enjeu, bien, c'est de perdre le moins de temps dans ta zone de transfert. Le chrono, lui, il continue. En fait, c'est ça. Ça fait que là, après ça, on décide dans la zone de transfert. Est-ce qu'on continue avec nos bottes de classique? Est-ce qu'on a fait le classique avec nos bottes de patin? Tu sais, c'est un petit peu le côté ludique ou le côté… Il y a une certaine stratégie là-dedans, c'est ça? Oui, une stratégie. Puis ça, on parle de 22 km. Est-ce qu'approximativement combien de temps ça peut prendre? 22 km… Quand même beaucoup? Oui, je te dirais que les plus rapides vont probablement faire ça en 1h10. C'est peu de réserve. Oui, oui, c'est assez rapide. Là, on en a présentement aux Olympiques, puisqu'on a des Canadiens qui sont là. Oui, bien en fait, je crois qu'une des premières compétitions de ski de fonds aux Olympiques, c'était le skiathlon à 30 km, ou ce qu'Alex Harvey a fait une 7e position, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que oui. Les Canadiens sont un petit peu déçus, les spectateurs en fait, un petit peu déçus, mais quand on parle, une 7e place aux Olympiques, les fois qu'on est rendu là, c'est… C'est au monde, là, en fait. Oui, c'est ça, avec les meilleurs au monde, les Norvégiens, les Suédois, les Autrichiens. Ça fait que, tu sais, le calibre est fort. Dans la région, est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes de ski… En fait, c'est du ski du fonds, mais on inclut le ski… Le skiathlon, j'imagine qu'il faut s'entraîner aussi pour ça. Est-ce qu'il y en a qui font strictement ça? Pas vraiment, non. C'est vraiment… c'est nouveau en région. OK. Ça fait que les athlètes, les fondeurs, on va dire, s'entraînent en classique, s'entraînent en patin. Mais là, vu qu'on a notre événement, on en voit dans les clubs, et là, ils font la transition, ils se pratiquent à faire l'échange de ski avec leurs bottes. OK. Ils font des tests, comme je te disais tantôt, c'est-tu mieux que la botte de classique avec la botte de patin? Parce qu'en fait, il existe une botte combi qui est adaptée pour faire les deux. Donc, tu n'as pas besoin de changer de botte. Mais ça, comme c'est nouveau en région, il n'y a pratiquement personne qui est équipé avec cette botte-là. Donc, j'imagine que quelqu'un qui va avoir cette botte-là à votre compétition va être avantageux un petit peu. Oui, c'est certain que là, quand tu tombes… Tu sais, c'est parce que la botte est vraiment adaptée à avoir un bon pas en classique, une bonne rigidité en patin. Ça fait que tu perds pratiquement pas d'efficacité. Tandis que si tu pars en patin avec ta botte de classique, bien, tu as un petit peu moins de stabilité sur ton ski de patin parce que tu as un mouvement de côté. La botte en classique est moins rigide. Ça fait que c'est ça. C'est ça l'enjeu. Les coureurs sont en train de tester, voir quel type de botte ils vont prendre. Est-ce qu'on a beaucoup de clubs en région de ski de fond? Est-ce que c'est en croissance? Bien, oui, c'est en croissance. Par contre, je te dirais que la relais va être assez dure. Moi, je fais partie du comité organisateur, en fait du CA, c'est-à-dire de l'équipe des jeunes du Norvégiens. On a une quinzaine de jeunes présentement dans l'équipe de compétition. Après ça, tu as Norski à Dolbeau qui ont une équipe quand même avec un bon développement aussi. C'est une petite équipe allemande, mais la relais, tu sais, ce n'est pas le hockey, c'est le ski de fond. On n'est pas en Norvège. Tu sais, la philosophie, je te dirais, c'est sûr qu'Alex Harvey, qui est très médiatisé, fait qu'il a une recrudescence au niveau des jeunes. Puis si on parle du relais adulte, bien, il y a quand même pas mal de participants. La mode des sports d'endurance est de plus en plus forte pour sa pied, le vélo. Les gens, beaucoup qui font leurs entraînements de cardio, on va dire, d'endurance sur les ski de fond. Puis on est dans la région pour ça. On a de la neige quasi assurée tous les ans, contrairement à des régions plus au sud. Ça fait qu'on parle de Montréal, Estrie, ces places-là. Ça fait que nous autres, on est dans le paradis du ski de fond. Tu sais, tu as le Bexie, tu as le parc Hiver du Moulin, tu as le Norvégien. Trois beaux centres qui sont à proximité. Ça fait que c'est ça. Le ski de fond, je te dirais, est en bonne santé. La relève, c'est un petit peu plus dur. C'est ça, on parle de relève. Est-ce qu'il y a des sports-études liées au ski de fond ou il n'y a pas assez de jeunes encore pour ça? Le sport-études qu'il y a, je te dirais, au Saguenay, c'est vélo. OK. Puis à ce moment-là, ils font quand même un petit peu de ski de fond. Ils combinent les deux, c'est ça? Ils combinent les deux, oui. On a voulu avoir, là, deux, trois ans, un sport-études de ski de fond, puis il n'y avait pas assez de demandes, je te dirais. On voit aussi que beaucoup de coureurs, l'hiver, pour garder leur forme, choisissent le ski de fond. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Bien, c'est qu'en fait, c'est que si tu cours 12 mois par année en course à pied, on parle, ça vient dure sur les articulations, ça vient, tu sais, à un moment donné, ça vient redondant, on va dire, c'est le fun. Le mouvement du pas classique en ski de fond ressemble beaucoup musculairement à la course à pied. OK. Ça fait que c'est un bon entraînement, on va dire, alternatif pour les coureurs. Maintenant, Dominique, tu as apporté de l'équipement avec nous autres. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi va servir l'équipement que tu as apporté? Oui, sans problème. En fait, on commence le ski-athlon avec le ski classique. OK. OK. Je veux que tu ailles. Oui, qui est vraiment… C'est léger. C'est léger. Bien, ça, c'est les top gammes, c'est sûr qu'on parle des skis qui sont les plus légers sur le marché. OK. Ça fait que le ski classique, en fait, pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça, c'est un pas en ligne droite qui se pratique dans deux traces qui sont tracés mécaniquement. Tandis que le patin, c'est un ski qui est plus court pour un mouvement latéral. OK. OK. Ça fait que c'est ce que la différence, en fait, majeure, la longueur, puis la cambrure dans le ski. Les fixes, est-ce qu'ils sont pareils aussi également? Oui, bien, celui-là, il n'y a pas de fixation. C'est juste parce que lui, il n'y en a pas, c'est ça. C'est un ski neuf que je t'ai apporté. OK. D'accord. Mais il y a une petite différence au niveau de la fixation aussi. OK. Si on parle des bottes, bien, les bottes, en fait, on disait tantôt que la botte de classique a moins de rigidité, ça fait qu'elle est conçue pour travailler par en avant. Tandis que la botte de patin, très, très rigide, on voit qu'il y a un renfort à la cheville, en carbone. Ça fait que ça, c'est fait pour faire le mouvement latéral. OK. Oui. Est-ce qu'on a des bâtons? Est-ce qu'il y a une différence entre certains bâtons? Oui. Ça fait un peu d'impact. Les bâtons ont quand même un impact. Je pense que les coureurs, pour le skiathlon, vont faire le choix de changer de bâton. OK. En fait, le bâton de classique est plus court, il va à l'épaule. Tandis que le bâton de ski patin va plus à la bouche ou en bas de l'oreille. Ça fait que pour avoir une plus longue poussée. Ça fait que oui, écoute, encore là, il y a peut-être du monde qui va garder le même bâton, puis il y en a qui vont changer. C'est ça la beauté de la chose en skiathlon. C'est qu'on va voir quand même différentes, pas différentes techniques, mais différentes associations. Stratégies aussi. C'est beaucoup de stratégies. C'est ce qu'on voit. On ne penserait pas ça, mais quand même… Oui, tu sais, il y a le fartage qui rentre en ligne de course aussi. L'équipement, c'est ça. L'entraînement aussi. Les coureurs vont se préparer spécifiquement pour cet événement-là. Ils vont faire toujours des doublés d'entraînement. Ils vont commencer par faire un 20 kilomètres classique, un 20 kilomètres patin pour avoir fait leur volume pour l'événement, si on peut dire. C'est sûr que c'est un volat aussi. On a parlé du volat adulte qui est un 22 kilomètres. Mais on a les volats jeunes aussi pour la relève de 1 à 6 kilomètres, dépendamment de la catégorie. Puis on invite aussi… Nous, en fait, ça fait partie du championnat des maîtres du Québec. Tu vas avoir l'élite, les adultes, qui vont se déplacer pour l'événement. Mais on vise surtout le volat populaire aussi. Si on a un volat équipe, en fait, tu peux le faire, on va dire, ton ami fait le classique, le 11 kilomètres, puis toi t'embarques en patin après. Ça fait que tu sais, c'est vraiment le volat populaire qu'on veut développer en région pour que les gens participent aux événements. Ça fait que moi, on ne fait pas la promotion comme étant une compétition, mais comme plus un événement. Alors, il va y avoir quelque chose qui est… par rapport à la Coupe du Québec, c'est bien ça? C'est ça, l'association des maîtres du Québec. Mais aussi, également, M. et Mme Tout-le-Monde qui font du ski de fond, qui voudraient s'inscrire, tant les jeunes que les adultes vont pouvoir le faire. C'est bien ça? Exactement, c'est ça, c'est que tu peux le faire en équipe, là, sur le volat adulte plus, là, en fait, en faisant le 11 kilomètres classique, puis quelqu'un d'autre peut faire le patin. Oui. On va faire ça. Et présentement, est-ce que les inscriptions vont bien? Est-ce qu'on a encore de la place? Comment ça fonctionne? Oui, il y a de la place, c'est certain. Pour l'inscription, tu sais, on a un site d'inscription à ligne qui est lepointdevente.com. OK. C'est sur ce site-là qu'on peut se préinscrire, puis évidemment, il y a des rabais pour la pré-vente, là. OK. La pré-vente se termine quand? La pré-vente se termine le jeudi avant l'événement, c'est-à-dire le 8 ou le 9 mars. OK. Donc, si on résume, Dominique, ça va être le 11 mars. 11 mars. Au centre plein air Bexie à la Baie. C'est en plein sort. Donc, c'est pour tout le monde aussi? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Exactement. Si on veut de l'information un petit peu plus, on a parlé beaucoup de choses rapidement ce matin, mais si des fois, les gens ne sont pas certains, veulent s'informer, comment on fait? Oui, ils peuvent m'appeler moi-même à la boutique, boutique VO2, au 418-973-7116, ou venir nous voir tout simplement à la boutique sur le boulevard Talbot. Et puis, dernière petite question, ce qu'il va y avoir peut-être, certains n'ont peut-être pas tout l'équipement, est-ce qu'on va pouvoir louer de l'équipement ou apporter de l'équipement? Ça va-t-il être quelque chose de possible? Ça, c'est un petit peu plus difficile. Oui, à cause des bottes et tout. Non, c'est pas nécessairement, on n'aura pas nécessairement d'équipement. Ça prend des gens qui en font. Ça prend des gens qui en font. Mais comme je te disais, tu n'es pas obligé de faire les deux styles. Tu peux te matcher avec un ami ou, écoute, on peut même sur place là-bas, nous voir. Puis, il y a sûrement quelqu'un avec qui on va pouvoir vous matcher si vous êtes seul pour faire l'événement. Puis, encore là, c'est vraiment la participation qu'on veut. On veut que les gens s'amusent, on veut qu'ils découvrent qu'est-ce que le skiathlon, la beauté de faire les deux sports ou de le faire en équipe. Donc, la première édition, Dominique, du skiathlon VO2, c'est le 11 mars. On répète, au Vexy, on invite tous les gens à y aller. Puis, aller voir aussi, c'est quoi, même si vous n'en faites pas, peut-être que ça va vous donner le goût d'en faire. Exactement. On invite les spectateurs. Le concept du skiathlon, c'est qu'on tourne sur une boucle de 5,5 kilomètres avec les boîtes de transfert au niveau de l'équipement. Donc, c'est beau à voir. On a fait ça justement sur une boucle plus courte pour que les spectateurs puissent voir vraiment les compétiteurs qui passent, la façon qu'ils skient, la façon qu'ils changent d'équipement. On a rendu ça vraiment spectaculaire. Dominique, merci beaucoup. Très intéressant. Puis, bon succès pour la première édition. On va essayer d'aller peut-être même prendre des images pour voir. Excellent. Bien oui, vous êtes bienvenu, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.